Alors l'affaire Pegasus continue de faire tout, il y a beaucoup d'encre, le Marocais qui l'a boussé par ce scandale d'esquennage, tant que par plusieurs moyens de faire diversion, tenter de détourner l'attention de la question du Sahara occidental, mais le récent huit du président Joe Biden, président américain, vient-il implicitement remettre les pendules à l'heure et désavouer l'accord Trump qui reconnaissait la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental ? M. Raiechi ? Alors, j'allais dire qu'il y a trois questions en une. Il y a l'affaire Pegasus, il y a le tweet de Joe Biden avec en infographie la carte qui montre distinctement deux territoires séparés, en l'occurrence le Sahara occidental et le Royaume du Maroc, et il y a les conséquences de l'une et de l'autre. Alors, on va parler de Pegasus très rapidement. Pegasus, on va parler de Pegasus rapidement. Pegasus, j'allais dire, d'un certain côté, c'est une pratique maintenant internationalement connue, je ne dis pas reconnue. On a assisté, vous vous rappelez, il y a une année ou plus, à l'épisode de Merkel espionné par la CIA. Ça veut dire que ce sont des pratiques dans le milieu du renseignement qui sont plus ou moins menées, avec plus ou moins de tact et sélectionnant les uns et les autres. Maintenant, cela ne veut pas dire que ça dédouane le Maroc ni Israël. La première chose à noter dans l'affaire Pegasus, c'est précisément ce duo, ce couple infernal que constitue le Maroc avec Israël. Logiciel israélien fourni par Israéliens aux Marocains pour qu'ils mènent leur activité honteuse et malhonnête. Et là, bien sûr, les vagues que génèrent ce scandale sont d'abord, j'allais dire, tout azimut. Le Maroc espionne et comment ? D'abord l'Algérie. On a vu qu'il y avait, en tout cas la presse a parlé similement, de hauts responsables qui étaient donc suivis, espionnés par les Marocains. Mais il n'a pas non plus épargné ses partenaires, en l'occurrence la France, et au plus haut niveau. Et au plus haut niveau. Et donc, là, nous allons parler du deuxième volet de votre question, en l'occurrence le tweet de Biden. A l'origine, rappelons-le que Biden a fait ce tweet pour annoncer que les États-Unis d'Amérique a porté un don en matière de vaccination, donc par une offre de doses de vaccins aux pays pauvres et principalement africains. Mais dans l'infographie du tweet, on a vu une carte sur l'étude de Biden où l'on voit distinctement les territoires du Sahara occidental séparés du territoire du Royaume-Maroc. Cela ne peut pas être le fait du hasard, selon tous les analystes qui sont intéressés à la question. Et donc, c'est encore un indice supplémentaire après les déclarations lorsque l'administration Biden s'est installée à la Maison-Blanche, après plusieurs déclarations d'Antony Blinken, le secrétaire américain, à propos du dossier du Sahara occidental, et surtout après la dernière tournée qu'a fait Joe Houd, l'adjoint d'Antony Blinken pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, en ce qui concerne le dossier Saharaoui, dans ses déclarations à Alger et à Rabat, et à partir de Washington également. C'est ce tweet, justement, de Joe Biden, c'est une sorte de désavoue à l'accord de Trump qui reconnaissait la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Les Américains ne cautionnent plus aujourd'hui, c'est-à-dire cet accord qui a été conclu avec le président sortant Trump. Bien, l'étude de Joe Biden avec cette carte, encore une fois je le répète, vient compléter toute une série d'indices qui fait que l'administrant Biden est en train de s'écarter du décret de Trump. Je suis de ceux qui pensent qu'il n'y aura pas une annulation formelle de l'accord de Trump en soi. D'abord, l'accord de Trump, rappelons-nous, qui n'était pas complet, c'était une amos de la souveraineté, de la reconnaissance de l'Afrique du Maroc sur le Sahara occidental par les États-Unis d'Amérique, mais il n'a pas été avalisé par la Chambre des représentants et le Congrès américain. Et donc, il n'avait pas valeur d'application sur le terrain. Néanmoins, c'était quand même un fait politique qui était là, mais je le rappelle, l'administration Biden a lancé son installation en janvier 2020, et António Blinken lui-même a dit que nous aimerions les dernières mesures prises par le président Trump dans le cadre de l'intérêt des États-Unis d'Amérique. Et l'affaire du Sahara occidental, après les multiples appels faits par des poids lourds de la politique américaine pour annuler le décret de Trump, en tout cas, en fait que, petit à petit, l'administration Biden est en train de contourner le décret de Trump, d'abord en rappelant que le dossier sahraoui reste au niveau des Nations Unies, en pressant le secrétaire général des Nations Unies à désigner un envoyé personnel dans le dossier du Sahara occidental pour favoriser les négociations entre les deux protagonistes, que sont le franc-polis-arriol du Maroc. Et il faut ajouter les différents démentis en juin passés du Pentagone à propos du non-déroulement des manœuvres d'Africom liant à 2021 sur le territoire du Sahara occidental, malgré les affirmations contraires du chef du gouvernement marocain. Et aujourd'hui, le tweet de Trump, pardon, de Biden, avec la carte qui montre des territoires bien distincts. Mais avec l'affaire Pécassus, est-ce qu'on peut considérer qu'elle révèle aujourd'hui des pratiques inconvenables du Maroc, puisque ça a fait consensus à travers le monde avec cette révélation, contre ses propres alliés, comme par exemple la France et aussi l'Algérie ? Mais est-ce qu'on peut penser aussi, dans, bien sûr, la continuité de cette affaire, que la France va agir et sévir ou tenter de faire diversion aujourd'hui pour étouffer l'affaire ? Je crois que déjà les lobbies pro-marocains en France sont déjà en marche. Que cette affaire Pécassus, au-delà de la pratique dont je parlais, qu'il ne faut pas le dire, qui est tendue, qui est systématique, mais il se trouve qu'elle existe. Mais déjà, pour ce qui est le plus dommageable, c'est que le Maroc, dommageable pour le Maroc, pas pour nous, nous c'est bien, le plus dommageable pour le Maroc, c'est qu'il espionne ses propres partenaires, en l'occurrence la France, et au plus haut niveau, y compris le président Macron. La réaction logique attendue serait, bien entendu, un rappel à l'ordre, peut-être même, j'allais dire, des réprimandes et des sanctions contre le Royaume du Maroc pour de telles pratiques, pour le moins, inamicales. Mais nous avons vu déjà, dès le lobby pro-marocain français, en marche au niveau des institutions françaises, le Sénat, l'Assemblée nationale, certains partis politiques qui essayent de minorer les choses et de limiter les dégâts pour, justement, banaliser le fait que le Maroc, sauf que, je pense que ça laissera des traces, qu'on le veuille ou pas, bien sûr que ça laissera des traces. Il y aura maintenant une sorte de retenue de certains milieux politiques français vis-à-vis du Maroc. Et par conséquent, il est certain que cet écart du Maroc va encore lui coûter certains points sur la scène diplomatique. Mais sur la scène diplomatique, mais en attendant, est-ce qu'on peut considérer que le Maroc, s'il agit de la sorte, c'est parce qu'il jouit de la caution de ses alliés qui lui assure l'humanité diplomatique, justement, M. Ayéchi ? Sur un autre plan. Maintenant, il y a un autre, voilà, il y a un autre joker, celui de l'antité sioniste. C'est sur un autre plan, sur un autre plan, sur un autre plan. Ces pratiques d'espionnage de ses propres amis sont contraires à la morale, sont contraires aux pratiques, j'allais dire, usuelles, sont contraires aux relations entre États, etc. Et nous avons vu tout de suite, d'ailleurs, après cette histoire de Pegasus, le ministre israélien de la Défense se rendre à Paris pour justifier que la vente du logiciel lui-même n'a pas été faite pour qu'elle soit utilisée contre des alliés. Le Maroc lui-même, je le répète encore, a mis en branle ses lobbies pour se dédouaner vis-à-vis de la France. Bien entendu. Mais au final, le Maroc payera d'une façon ou d'une autre la facture de cet épisode de Pegasus. Mais qui va lui faire payer cette facture, justement ? Pas directement. On ne va pas l'appeler pour dire « Vous avez fait ce que vous faites là ». Cela se fera, bien sûr, par surtout les médias. Ils l'ont fait. Beaucoup de journaux français, d'ailleurs, qui ont été à la base de l'affaire elle-même, de mettre en exergue l'affaire elle-même. Mais par la suite, pour ce qui est concret, pour ce qui est palpable, il y aura peu de dégâts dans les relations avec ses partenaires. Alors, ce qu'on relève aujourd'hui, et ce qu'on constate, c'est que depuis deux mois, le régime marocain est en perte de vitesse et enregistre des fêtes sur des fêtes sur le plan diplomatique depuis l'affaire Brahim Ralli avec l'Espagne. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas aujourd'hui, M. Saïda Yechi ? On peut vraiment le dire ainsi ? Il est indéniable. Il est indéniable que c'est le cas, et peut-être même plus que cela. Il faut remonter, à mon sens, d'abord à la faute qu'a faite le régime marocain en défiant l'Allemagne, en essayant d'intimider l'Allemagne. L'Allemagne qui, rappelons-le, avait en avril 2021 demandé l'autodéamination pour le peuple sahraoui conformément au droit international. et le Maroc s'est cru permis d'interpeller l'Allemagne et de lui reprocher cette position, ce à quoi l'Allemagne a répondu d'une façon ferme et définitive pour dire que nous sommes un pays souverain et que nous dirigeons notre diplomatie selon nos convenances et selon le respect du droit international. Ce premier épisode a été marquant dans la suite une série de revers diplomatiques qui sont venus les uns après les autres en juin et juillet 2021. Maffer Barahim Rali d'abord qui, donc, le dirigeant sahraoui qui a été admis à Le Gros-Nord en Espagne pour soigner après une atteinte au Covid-19 et le Maroc qui s'est cru permis d'interpeller le gouvernement espagnol pour lui dire mais vous n'avez pas à recevoir Barahim Rali qui est le chef d'une milice terroriste etc. qui avait des problèmes en justice etc. Et il a eu une fin de non recevoir du gouvernement espagnol à mon sens d'abord grâce à mon ancien ministre Al-Ancha qui était ministre des Affaires étrangères espagnol qui était très courageuse dans la position prise par le gouvernement espagnol et qui n'a pas laissé de choix au chef du gouvernement espagnol. Et donc, première défaite, ensuite, l'affaire Brahim Rali qui, d'ailleurs, a deux tiroirs. Le tiroir de son dossier devant la justice espagnole et la Cour suprême espagnole a pu interroger Brahim Rali qui, avec beaucoup de responsabilité, a fait face à la chose et il a... il a... il a été dédouané de cela. Puis après, le Baroque s'est cru responsable de défier l'Espagne dans ce domaine en lâchant ses migrants et donc, ce qui a amené une réaction encore ferme de l'Espagne mais aussi de l'Europe qui considère que les présides de Seta et Melilla sont en la frontière sud de l'Europe. Et par conséquent, le Maroc s'est trouvé, lui, en déphasage avec l'Europe qui était un allié dans les fameux accords. Puis après, il y a eu donc l'affaire des manœuvres militaires que le chef du gouvernement marocain a imprudemment avancé comme c'est de roulant au Sahara occidental. Et donc, dans toutes ces affaires, le Maroc a reçu des revers diplomatiques retentissants qui l'ont laissé désarmé face au dossier Sahara. Alors, Dr. Salvaïchi, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le Maroc, bien sûr, après les désaveux depuis pratiquement deux mois, depuis l'affaire Brahim Ralli, avec l'Espagne, on en a parlé dans la première partie de l'invité de la rédaction, aujourd'hui, il tente aussi de s'impliquer en Libye avec la caution de l'antité sioniste. Alors, avant de parler de la Libye, je vous ai rappelé qu'on n'a pas complété notre panorama des revers diplomatiques parce qu'il y a eu un revers diplomatique au niveau d'Europe, de l'Union Européenne. Et le Parlement européen, donc, face aux migrants que le Maroc a jeté à l'eau, ses propres, ses citoyens, le Parlement européen, donc, a mis, a voté une résolution qui condamne le Maroc pour, entre autres, non respect des droits de l'enfant. pour ce qui est de, dans cette situation où le Maroc est diplomatiquement, j'allais dire, rabroué, il est diplomatiquement quasiment isolé, le Maroc tente de trouver une planche de salut dans cette mer démontée contre lui diplomatiquement et donc, il se raccroche aux dossiers libyens qui, rappelons-le, d'une certaine façon, il n'a rien à voir là-dessus, il n'a pas de frontière avec la Libye. Mais bon, comme il a eu, grâce à ses amis français et émiratis, des séances de travail des frères libyens à Sreilat et à Boussiniqa, il veut maintenant, aujourd'hui, dans les derniers développements survenus sur la scène libyenne et après qu'il y ait eu diverses délégations libyennes qui se sont succédées à Alger, il faudrait absolument avoir une rencontre libyenne au niveau du sol marocain pour dire que je suis, moi aussi, considéré diplomatiquement et donc, je suis mis à contribution pour participer à la résolution du dossier libyen. Évidemment, c'est, j'allais dire, une opération de désespoir qui essaie de remettre en scène la diplomatie marocaine. Maintenant, on verra ce que ça va donner. Mais est-ce que c'est ce qui justifie aujourd'hui, avec des espoirs, ces attaques contre l'Algérie, ces attaques répétées contre l'Algérie avec, bien sûr, son soutien aux certains mouvements séparatistes comme, par exemple, le Marc et la Choc ? Ces attaques contre l'Algérie, j'allais dire, sont récurrentes et ne datent pas d'aujourd'hui. Sauf que maintenant, évidemment, d'abord, j'allais dire, elles atteignent un degré d'hostilité et de férocité extraordinaire. Mais surtout, maintenant, ils sont passés à un stade très dangereux pour notre pays puisqu'ils s'attaquent à l'unité nationale. Et nous avons vu, d'ailleurs, le monde entier avec nous, comment l'ambassadeur marocain auprès des Nations Unies par une mode diplomatique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été écrit, c'est quelque chose qui a été délibéré, qui a été programmé, qui a été planifié, donc apporter un soutien à une organisation terroriste, en l'occurrence le MAC. Le MAC existe depuis 30 ans en Algérie et tant qu'il avait un débat d'idées, il était toléré. Mais à partir du moment où il a été découvert par les services de sécurité une entreprise d'attentats avec des bombes et des armes de guerre en Kabili, il y a trois mois, aujourd'hui, donc le MAC maintenant est devenu une organisation terroriste déclarée comme telle par le Haut Conseil de sécurité, mais aussi parce qu'il y a des preuves tangibles donc de la volonté d'entreprendre des actions violentes contre la population algérienne. Et évidemment là, lorsqu'il y a un État voisin qui se dit frère, en l'occurrence, et qui soutient une organisation terroriste chez vous, vous ne pouvez que réagir et la réaction de notre pays par l'entremise de notre ministre des Affaires étrangères a été vigoureuse, très sérieuse et elle a fait comprendre aux Marocains qu'ils ne vont pas juger avec l'unité nationale, y compris d'ailleurs, on l'a vu, une réaction populaire générale en Algérie, la première vena de la région Kabili elle-même. Mais aujourd'hui, le Maroc, fort de sa normalisation avec l'entité sioniste, est-ce que sa volonté aujourd'hui, avec bien sûr l'entité sioniste, c'est de déstabiliser toute la région, le docteur Saïd Ayashi, puisqu'on a vu aussi les premières délégations israéliennes arriver en fanfare, au Maroc ? Bien sûr, les relations, on l'a dit, je crois, ici même, chez vous et ailleurs, que les relations entre le Maroc et l'entité sioniste ne mènent pas d'aujourd'hui. Elles étaient fortes, elles étaient tout simplement clandestines, parce que honteuses vis-à-vis et en complet déphasage avec les positions officielles du Maroc. Par la suite, à la suite du décret, du fameux décret de Trump qui s'est fait sur le dos du peuple saharoui, du dos du peuple palestinien, donc la normalisation s'est faite et une chose dont il faut prendre acte aujourd'hui, c'est que nous avons maintenant un véritable poison à nos frontières qui est donc connecté avec un pays qui, tous les jours, verbalement, nous adresse des discours hostiles et par conséquent, on peut s'attendre à quelques entreprises à Dieu le plaise qui viseraient la stabilité de notre pays. Et le problème, le soutien qui a été fait au Maroc n'est pas un hasard, il est fait avec l'accord d'Israël. Rappelons-nous que Farah Zemané a visité Israël et même se targue d'avoir des liens forts avec l'État d'Israël. Et par conséquent, les choses se mettent en place et nous devons, nous, à une très grande vigilance dans notre pays avec un front intérieur très fort face à des menées souversives qui peuvent venir du royaume du Maroc sous une forme ou sous une autre. En tout cas, ce n'est pas le dernier discours du roi qui peut désarmer notre vigilance et qui peut, d'une certaine façon, endormir notre vigilance vis-à-vis de ce problème d'insécurité qui peut venir et d'instabilité qui peut venir du Maroc allié à Israël qui est à notre frontière maintenant. Alors l'Algérie qui reste intransissante sur ses positions, soutient indéfectible aux causes justes, l'autodétermination du peuple comme l'autodétermination du peuple sahraoui, la cause palestinienne, l'Algérie paye le frais aujourd'hui de ses positions politiques sur le chiquet diplomatique docteur Saïd Yachi. Non, je crois que la position de l'Algérie concernant l'autodétermination des peuples colonisés d'abord est ancienne, ils nous sont fiers d'avoir enregistré dans notre passé récent d'avoir soutenu tous les mouvements de libération du monde quand il s'agissait d'accéder à la dignité, à la liberté, à l'indépendance. Cependant, aujourd'hui, l'Algérie en prend prétexte de cette position de l'Algérie qui est d'ailleurs celle de tous les pays, de beaucoup de pays dans le monde. L'Allemagne, j'en parlais tout à l'heure, mais aussi la Grande-Bretagne, la Suède, j'allais près dire de façon officielle la France elle-même, les Etats-Unis. Je rappelle que l'autodétermination est un concept américain et donc par conséquent l'autodétermination est un sous-bassement du droit international et c'est dans la Charte des Nations Unies. Par conséquent, l'Algérie a une position conforme à celle de 192 pays de la planète. Aujourd'hui, l'Algérie est très jalouse de sa souveraineté, très jalouse de sa personnalité, très jalouse de son identité, très jalouse de l'indépendance de sa décision politique et des pays comme Israël, des pays comme la France et d'autres pays peut-être veulent absolument des pays asservis, des pays qui plient devant leur volonté, des pays qui se laissent faire. Nous l'avons vu comment l'Algérie avec tous les plans qui ont été avalisés pour le Nord-Mali a été contourné par d'autres opérations militaires qui aujourd'hui d'ailleurs s'enlisent lamentablement dans les salles du désert et donc c'est ce pays-là qui dérange quelque part et qu'on veut absolument mettre au pas et faire rentrer dans le rang alors que nous nous ne nous comportons que comme tous les autres pays du monde nous soutenons un mouvement de libération en l'occurrence le franc polisario comme le soutiennent beaucoup de pays dans le monde comme reconnaissent beaucoup de pays dans le monde la race et le franc polisario. Mais le discours du roi du Maroc avec cette supposée main tendue est-ce qu'il tente de faire diversion avec son désavou sur le plan diplomatique depuis plus de deux mois on l'a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction bien sûr avec l'affaire Brahim Rally et l'Espagne et bien sûr l'affaire Pegasus est-ce que c'est une façon de détourner l'attention et de faire diversion le Maroc à mon sens le Maroc est dans un très mauvais espace politique en ce moment diplomatique contre donc sur le plan diplomatique vous savez que l'occupation primordiale essentielle fondamentale du Maroc c'est le dossier du Sahara occidental et sur ce dossier là il est dans un mauvais espace il est aussi il est empêtré le régime marocain est empêtré dans des difficultés intérieures immenses et par conséquent aujourd'hui le Maroc le dos au mur vous remarquerez que dans l'affaire avec l'Union Européenne et l'Espagne avec l'affaire avec l'Allemagne l'affaire avec les trucs on n'a pas entendu beaucoup la France soutenir le Maroc parce que justement il est difficile peut-être de soutenir quelqu'un qui n'est indéfendable et par conséquent le Maroc est acculé aujourd'hui il a le dos au mur et donc le roi du Maroc l'enseignement nous l'avons dit il y a une minute dans le dossier libyen veut se raccrocher à quelque chose qui peut lui donner certaines couleurs sur le plan diplomatique mais aussi dans les discours du roi du Maroc il est j'allais dire à double standard le premier c'est de dire je ne suis pas aussi hostile que vous le pensez je suis capable de faire un bon voisin je peux avoir des relations tout à fait fraternelles mais de l'autre côté je crois que c'est l'objectif principal c'est de prendre le monde à témoin pour dire voilà je propose d'avoir de bonnes relations avec les Algériens avec l'Algérie je demande la réouverture des frontières je demande à ce qu'il y ait la stabilité et la sécurité partagée dans la région mais en réalité il ne répond pas aux véritables résolutions aux véritables solutions de cette situation je rappelle que l'Algérie depuis au moins à peu près une douzaine d'années avait des dossiers sur la table pour pouvoir discuter sérieusement de ces problèmes et secteur pas secteur les Marocains le refusent les Marocains veulent un effet d'annonce il faut qu'on rouvre les frontières nous sommes des frères etc. mais ils ne disent pas à quelles conditions ils disent sans conditions or il n'est pas question d'ouvrir les frontières sans conditions et puis les frontières ne constituent pas que l'essentiel des relations entre les Maroc l'essentiel des relations c'est d'abord le respect mutuel et j'allais dire que chacun contribue en ce qui le concerne pour la sécurité et la stabilité de la région ce n'est pas le cas de la part du Maroc c'est le cas de la part de l'Algérie mais ce n'est pas le cas de la part du Maroc et rouvrir les frontières elles ne peuvent pas s'ouvrir parce que le roi du Maroc le demande et elles doivent s'ouvrir sur la base des discussions sérieuses dossier par dossier pour arriver à quelque chose de solide à quelque chose de pérenne et à quelque chose de productif pour ce qui est de la stabilité de la sécurité et de la prospérité de la région or les Marocains ne veulent pas ça parce qu'ils seront là aussi acculés devant des gens qui sont sérieux et responsables en l'occurrence les Algériens qui demandent à bâtir un voisinage d'avenir entre les deux pays et donc le discours du Maroc est encore une fois une manœuvre trompeuse sournoise qui vient d'ailleurs malheureusement pas très loin après l'agression diplomatique qui a été faite par son représentant au Maroc et donc comme on dit le proverbe lorsqu'on a été brûlé par la purée on craint le yaourt oui mais aujourd'hui docteur Saïd Ayéchi avec bien sûr les révélations de l'affaire Pegasus et l'espionnage à grande échelle de grandes personnalités à travers le monde y compris le président français les autorités algériennes au plus haut niveau de la hiérarchie diplomatique politique et également militaire est-ce qu'aujourd'hui par exemple une action internationale pourrait être introduite contre le Maroc M. Saïd Ayéchi j'ai l'impression peut-être qu'il faudra quelque part interroger les juristes je ne le suis pas néanmoins j'allais dire sur le plan politique les choses sont en train de se faire il y a eu il y a eu il y a eu il y a eu des actions en justice qui ont été introduites en France il me semble et en Suisse contre le Maroc pour je pense je pense les autorités les autorités algériennes en ce qui les concerne savent ce qu'elles doivent faire la société civile pourrait se mobiliser également bien sûr des ONG des ONG algériennes peuvent très bien rester en justice le Maroc pour de telles pratiques qui vont prendre bien sûr beaucoup de temps qui vont prendre beaucoup de procédures alors on a par exemple aujourd'hui des déclarations qui sont communiquées il y a par exemple la revue El Gij qui réaffirme que l'acharnement du Maroc contre l'unité du pays est désormais avoué quand on dit avoué cela veut dire que c'est prouvé aujourd'hui de façon réelle monsieur Sari Dariachi puisqu'on a vu le soutien du Maroc au MAC et justement également à à l'autre entité terroriste et qu'est-ce que vous voulez de plus qu'est-ce que vous voulez de plus c'est un représentant officiel du royaume du Maroc qui fait une note diplomatique je le rappelle écrite donc réfléchie programmée planifiée distribuée pour soutenir une organisation terroriste donc j'allais dire l'ossilité pas seulement l'ossilité l'agression est préméditée elle est caractérisée on parle de la guerre de la drogue également puisque notre pays est inondé par les stupéfiants venant bien sûr de la frontière ouest on parle de la propagande aussi marocaine sur le plan médiatique qui s'acharne qui s'attaque au quotidien à l'Algérie et bien sûr avec en envahissant aussi les réseaux sociaux par les fake news bien sûr il y a une guerre médiatique dans notre pays depuis des décennies une guerre médiatique qui monte en cadence vous dites guerre médiatique vous ne dites pas cabale médiatique non c'est une guerre une guerre médiatique c'est une guerre médiatique puisque nous savons et document à l'appui que les services marocains ont mobilisé il y a à peu près deux ans 5000 jeunes marocains qu'ils ont outillés qu'ils ont formés outillés pour faire à longueur de journée une guerre contre l'Algérie à travers les réseaux sociaux cela cela pour une part mais de l'autre côté il est clair qu'aujourd'hui maintenant le Maroc fait feu de tout droit contre l'Algérie parce que tout simplement je ne sais pas quelle déduction tout à fait délirante ils pensent que l'Algérie demain va accepter l'occupation du centre régimental par le Maroc mais ce n'est pas un truc anti-marocain qu'un autre pays qui ne s'appelle pas le Maroc on fait faire la même chose on aurait la même position il se trouve que c'est le Maroc qui l'a fait et bien nous avons cette position contre le régime marocain qui occupe un autre pays voilà voilà la position d'Algérie et donc cela le Marocain n'accepte pas comme si demain l'Algérie si elle a prouvé à Dieu le plaît l'occupation du centre par le régime marocain la solution serait trouvée non il y aura toujours la communauté internationale qui va revendiquer l'autodétermination au bénéfice du peuple sahraoui en l'application du droit international et selon la doctrine des Nations Unies pour les dossiers en matière de décolonisation et donc les Marocains se pourvoient mais seulement ils sont dans une impasse ils ne savent pas comment sortir ils sont allés trop loin dans leur dans leur j'allais dire discours de consommation intérieure en disant que le Sahara est marocain que nous sommes chez nous que le Sahara est à nous que nous l'avons développé que nous l'avons encadré etc aujourd'hui on sait que je crois que c'est une appréciation objective que le régime marocain est chancelant avec cette histoire du Sahara horizontal il y a il y a il y a il y a probablement un germe d'instabilité intérieure au Maroc à cause du dossier du Sahara fundamental mais aujourd'hui vous avez cette question de l'auditeur monsieur Saïd Aïechi est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va falloir aussi que la France tranche sur cette question de telle sorte à aller vers un règlement définitif de son conflit ou alors la France l'ami c'est-à-dire un défectif du Maroc ne fera absolument rien ni dans l'affaire Pegasus ni pour le règlement de la question Sahara j'allais dire les avis peut-être sont partagés quant à la position de la France moi je suis ceux qui pensent que la France ne changera pas de position pour une raison très simple le royaume est toujours un protectorat français c'est toujours la France qui commande le Maroc et ad vidam eternam on a vu d'ailleurs le revirement dans le discours d'Emmanuel Macron par rapport à la position de la France sur la fête c'est un dossier qui est hérité de mandature à mandature le Maroc est encore une possession de la France un protectorat travesti de la France qui sert les intérêts français aujourd'hui il y a un autre partenaire c'est Israël et le Maroc de par sa position géographique intéresse beaucoup Israël d'abord M. Rasko comme on vient de le dire pour ce qui concerne l'Algérie mais aussi pour ce qui concerne sa politique africaine et sud-europienne et donc par conséquent la position de la France changera peut-être peut-être elle sera atténuée mais elle ne changera pas fondamentalement non la solution viendra de l'application du droit international qui est soutenu par la majorité l'écrasante majorité de la communauté internationale et il viendra aussi j'allais dire par la position des Etats-Unis d'Amérique s'ils veulent rester comme un membre important dans la conduite des affaires du monde la position des Etats-Unis d'Amérique doit elle trancher sur le dossier du sartre mais en faveur du droit international et non pas en faveur nous ressentons ces frémissements qui existent au niveau de l'administration Biden mais il faudrait qu'elle se concrétise sur le terrain en faveur du droit international tout simplement parce que les Etats-Unis doivent jouer un rôle leader mondial dans la conduite des affaires internationales alors vous avez cette question aussi de l'auditeur qui vous dit qu'est-ce qui justifie ce frémissement et pas d'action à propos du scandale Pegasus justement la revue LJ rappelle que dans les relations internationales cet acte du Maroc est illégal et constitue une grave et dangereuse dérive pourquoi pas d'action au niveau international au niveau des instances internationales ce qui défend par exemple à un moment donné la violation des droits de l'homme dans certains pays est-ce qu'on est face à une politique de deux poids deux mesures au niveau des instances internationales parce que le Maroc bénéficie aujourd'hui du soutien de l'antique sioniste qui a de grands lobbies mais bien entendu depuis toujours depuis toujours en matière de communication pourquoi il y a eu même au niveau africain ils ont eu un poste d'observateur mais l'embargo médiatique qui est organisé autour du dossier de l'histoire de l'antale est organisé grâce au lobby médiatique sioniste à travers le monde et par conséquent nous avons vu nous avons vu comment aujourd'hui Israël apporte son soutien sur tous les plans et ça va aller crescendo c'est ce qui motive les éditoriaux tranchants intransigeants vigoureux de la revue El Gish de l'armée nationale populaire parce qu'il y a péril on la demeure maintenant Israël est à notre frontière et par conséquent Israël ne veut pas du bien à l'Algérie et il se trouve que les intérêts d'Israël et les intérêts marocains sont convergents et donc le Maroc peut être poussé à une folie à faire contre l'Algérie l'identité sioniste avec un poste d'observateur au niveau de l'Union africaine c'est une dérive c'est un danger je crois qu'il y a eu je crois qu'il y a eu d'abord Israël a déjà été membre observateur à l'OUA il faut le rappeler il ne faut pas il ne faut pas sublimer le fait qu'Israël sauf que aujourd'hui Israël avec le Maroc au niveau de l'Union africaine cela va être un duo infernal à l'intérieur de l'Union africaine et va déstabiliser va chercher à déstabiliser il y a malheureusement certains états africains qui n'apprécient pas le danger à sa juste mesure et qui ont laissé faire le président de la commission de l'Union africaine qui a abusé de ses prorogatives pour donner ce strapantin d'observateur à Israël et qui aujourd'hui Israël développe une politique d'entrisme à l'égard de beaucoup d'états africains qu'il séduit par une aide au développement trompeuse d'ailleurs parce qu'elle n'est pas pérenne elle est j'allais dire circonstancielle et il y a il y a probablement un combat acharné à mener à l'intérieur de l'Union africaine l'Union africaine est intéressante votre question parce que l'Union africaine doit maintenant mettre en application les résolutions du comité de pays sécurité qui a été prise qui a été prise début mars 2021 sur le dossier du service occidentale ces décisions ont été importantes maintenant il faudra qu'elles soient traduites dans les faits au niveau du terrain pour la résolution de ce conflit entre deux membres de l'Union africaine ça occidentale qui est membre fondateur de l'Union africaine alors je voudrais revenir avec vous sur une dernière question celle de l'auditeur est-ce qu'il faudrait rester extrêmement vigilant sur bien sûr cette manœuvre de déstabilisation de l'Algérie par le Maroc et l'entité sioniste M. Dr. Saïd Ayachi bien sûr avec les manœuvres qui sont aujourd'hui prouvées par le biais du financement et du soutien politique du MAC et de l'achat je crois que le Maroc en premier mais peut-être d'autres pays pas très nombreux ont jugé à tort que l'Algérie est fragilisée se trouve dans une situation de faiblesse et que par conséquent c'est peut-être le moment de lui porter certains coups décisifs ils se trompent beaucoup les appels à la vigilance les appels à la constitution du franc intérieur au renforcement du franc intérieur qui sont faits par des partis politiques par les plus hautes autorités de l'état par l'armée nationale populaire dans ses éditoriaux de la rue Belgique la société civile les intellectuels les universités qui appellent à la vigilance ce n'est pas une vue de l'esprit ce n'est pas un discours politique ce n'est pas un discours militant c'est une réalité c'est une réalité aujourd'hui l'Algérie est ciblée et qui plus est encore avec ce poison qui s'appelle Israël qui est à notre frontière avec cette hostilité grandissante du Maroc qui est à le dos au mur et par conséquent maintenant il faudra que nous prenions conscience de ce danger et que nous devons être prêts à y faire face et on voit aujourd'hui on le constate à travers bien sûr toutes ces cette mobilisation la consolidation et le raffirmissement des liens entre tous les Algériens dans des situations extrêmement difficiles comme actuellement avec bien sûr ce variant Delta et la mobilisation citoyenne pour venir en aide à leurs concitoyens là où ils se trouvent alors docteur Serhida Yashi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio je voulais vous dire c'est le génie du peuple algérien voilà et c'est l'héritage de novembre ça c'est la révolution qui nous a formaté pour avoir cette dignité populaire c'est très important et personne ne pourra y faire quelque chose unité et amour du pays alors docteur Serhida Yashi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio bien sûr pour votre sécurité et votre santé préservez-vous merci à vous de même